Bonjour à tous et bienvenue sur Chambre TV. Cette semaine pour la rubrique éco, je me trouve en compagnie de M. Gassien Deneuville, qui est le dirigeant local de la société Aléa Contrôle. On est cette semaine au Palais du Thau à Reims pour une soirée découverte, notamment l'activité Le BIM. Alors est-ce qu'on peut nous dire ce que c'est ? Bien sûr, Le BIM c'est une modélisation de maquettes. Nous allons mesurer un bâtiment existant pour pouvoir définir derrière tout l'entraille du bâtiment. Derrière, ça va permettre aux architectes, aux maîtres d'œuvre, de ne plus se déplacer sur place et de prendre leur maîtresse eux-mêmes. C'est la source d'erreur. Du coup, Le BIM, en trois clics, va pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Aussi bien le mesurage, les épices de saint-mur, le nombre de fenêtres, etc. Donc ça peut servir aussi bien à un architecte, à un maître d'œuvre, même à une agence immobilière ? Même à une agence immobilière, mais avec un rapport de vouloir rénover le bien. Également, ça peut servir à une démolition. Donc ça peut servir à un démolisseur ou à un désamianteur. Quand nous on intervient pour faire un diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition, au lieu de lui redonner un papier, on va lui remettre directement la maquette et il va pouvoir voir exactement où est-ce qu'on a trouvé de l'amiante et du plomb. Ah ok. Directement, ça va lui permettre après d'aller faire son devis au centime près pour son client. Donc c'est vraiment les nouvelles technologies au service de la construction ou de la rénovation. De la rénovation, tout à fait. Et donc Aléa Contrôle, c'est une enseigne nationale ? C'est une enseigne nationale, sous forme de franchise. On a à peu près 60 cabinets sur toute la France. Et nous sommes spécialisés dans tous les domaines de l'amiante, du plomb et également de la numérisation de bâtiments, le BIM. Très bien. Merci Gassian. Merci à vous. Et à très bientôt sur Chambre TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...